Le 24 août 2014, l'Organisation Mondiale de la Santé a reçu l'alerte d'une nouvelle épidémie du virus Ebola, détectée dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. C'est la septième à laquelle le pays fait face. En 1976, le virus Ebola Zaire a été découvert dans une région, bordée par une rivière, dont il porte aujourd'hui le nom. L'épicentre de cette épidémie se situe dans le département de Buende, situé à environ 1200 km à l'est de la capitale, Kinshasa. Afin de soutenir au mieux les équipes du ministère congolais de la Santé, l'OMS a immédiatement activé son réseau d'experts. Une équipe médicale complète est arrivée avec tout l'équipement nécessaire pour monter un laboratoire d'analyse et un centre de traitement. Le sac, c'est pour les labos. Il y a le matériel du laboratoire dedans. Je suis venu ici dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. C'est là que nous avons déployé un laboratoire mobile. Ce qui se retrouve dans des cartons et dans des sacs, ce sont des matériels de laboratoire qu'on va travailler sur place ici, dans l'épicentre de l'épidémie. Le convoi quitte aussitôt le tarmac de l'aéroport pour se rendre au cœur de l'épidémie. Le gouvernement congolais a mis toute la région sous quarantaine. La rivière Tsuhapa fait office de frontière avec le reste de la province. Nous sommes ici aux barrières placées par le ministre de la Santé pour barrer la route à tous ceux qui viennent de Djerra, ne puissent pas entrer à Buende et que ceux de Buende ne puissent pas aller à Djerra, là où il y a l'épidémie d'Ebola. Et on nous a laissé un thermomètre laser ici pour tester tous les agents humanitaires, les soignants, les docteurs, les médecins qui font des va-et-vient. La forêt équatoriale est très dense dans cette région. Il y pleut très régulièrement et la boue complique l'avancée du convoi. L'un des grands défis pour contenir l'épidémie est aussi de nature logistique dans une région aussi difficile d'accès. Il aura fallu pas moins de 5 heures pour parcourir les 40 derniers kilomètres. Mais dès le matin, les équipes de l'OMS et ses partenaires sont sur le terrain et travaillent d'arrache-pied afin de monter un camp médical au milieu de cette végétation hors norme. Il faut construire un centre de traitement capable de prendre en charge tous les cas d'Ebola. Médecins sans frontières gérera le centre de traitement qui accueillera tous les patients contaminés par le virus. Un laboratoire mobile a été installé et Jimmy est maintenant à même de ranger tout son équipement. Ce laboratoire va jouer un rôle clé dans le contrôle de l'épidémie car il est équipé pour traiter la plupart des agents pathogènes les plus dangereux du monde, dont le virus Ebola. C'est dans ces petites tentes en plastique transparentes que les spécialistes appellent la boîte à gants, que le virus sera manipulé. Dès que son laboratoire est opérationnel, Jimmy accueille les équipes de Médecins sans frontières qui lui apportent les premiers échantillons à tester. Les autorités congolaises ont déployé leurs experts du service de santé publique national. Les équipes de l'OMS et ses partenaires leur apportent tout le soutien technique nécessaire. Cette province est immense. 50 000 habitants y vivent dans une vingtaine de villages. L'engagement total des autorités congolaises est l'un des principaux atouts de cette opération. Le docteur Benoît Kebelalunga, responsable du camp, reste en contact permanent avec les autorités sanitaires de Kinshasa. Chaque matin, après la réunion, je dois communiquer à l'association des terrains et c'est surtout les grands défis que nous avons. Il faut dire que nous le faisons parce que nous avons une horaire qui est au sommet de l'État. De part les ministres, quand on communique aux ministres, on est chaque matin et même les soirs. Et puis là, les solutions sont... Allô ? Vous m'entendez bien maintenant ? Voilà. Alors, il faut dire que la réussite, nous avons l'expérience de la réussite de la gestion de l'épidémie et de la maladie Ebola, c'est la coordination. Quand vous avez une forte coordination qui va du sommet jusqu'au niveau du village, vous réussissez. La difficulté d'accès reste l'un des plus grands défis que les équipes de mobilisation sociale doivent surmonter. Seule la moto permet de rejoindre la plupart des villages du département. Dans ces zones rurales, la peur et l'anxiété se lisent sur tous les visages. Ces équipes sont là pour transmettre des messages simples, compréhensibles, par tous, sur la façon de se protéger et de gérer les cas d'Ebola. Olivier et son collègue Oléa sont psychologues cliniciens. Ils viennent sur place pour convaincre les gens de se rendre au centre de traitement s'ils sont malades. Cependant, la tâche est plus difficile qu'il n'y paraît. Un malade d'Ebola, l'angoisse de la mort est trop élevée. L'angoisse de la mort est trop élevée chez le malade d'Ebola. Parce que finalement, tout homme tombe malade. Mais l'homme n'aime pas mourir. Tout le monde veut vivre. Mais tout ce qui amène la mort, on a peur de ça. Mais en forcerie, Ebola, qui ne pardonne pas à une courte durée, même les malades en isolement ont besoin d'une prise en charge psychologique. On constate qu'il y en a qui meurent rien qu'avec l'émotion, avec la peur. La peur précipite la mort. Et vous savez, pendant Ebola, il y a plusieurs conceptions de la maladie. Chaque culture a une conception de la maladie. Et Ebola aussi a plusieurs conceptions, selon la culture. Il y en a qui ne croient pas à Ebola comme une maladie organique. Qui pensent que c'est la sorcellerie. Il y en a qui vont même très loin, qui pensent que c'est une maladie provoquée par les étrangers, par le blanc, par le gouvernement, et ainsi de suite. Alors, toutes ces conceptions sont à la base des résistances. Chaque maison du village est visitée, et chaque cas suspect sera dépisté. Ici, nous sommes dans une famille, d'abord, qui a résisté. L'enfant, en bleu, là, que vous voyez, il est malade, il a fait des fièvres. C'est aussi une famille, les gens sont décédés avec cette maladie. Alors, comme ils sont morts là-bas, la famille ne voulait plus libérer leurs enfants pour aller là-bas. Pour faciliter la tâche, on a persuadé la famille d'abord à accepter, n'est-ce pas, que l'on puisse prélever l'enfant. En attendant, les résultats pouvaient sortir aujourd'hui. Si c'est positif, on va annoncer, et on va encore continuer le travail pour que la famille accepte qu'on transfère l'enfant, qu'on amène l'enfant, n'est-ce pas, dans le centre de traitement. A la nuit tombée, Jimmy retrouve Olivier et Oléa, les deux psychologues, pour leur annoncer les résultats des premiers tests effectués sur la petite fille. Ta fille est positif. Ta fille est positif. Oui. La stratégie, c'est que nous ne sommes pas seulement porteurs de la mauvaise nouvelle. Non, non, moi je ne refuse pas. La nouvelle, on l'apporte, quelle que soit la mauvaise ou la bonne. Mais pendant l'épidémie, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un décédé. S'il est positif, vous le rassurez, que si on l'amène dans le centre de traitement, c'est pour le traiter. La mauvaise nouvelle, moi je vois que c'est la mort. Le travail vient de commencer. Il se poursuivra pendant plusieurs semaines. Les équipes médicales congolaises ont l'expérience nécessaire pour mettre un terme à cette épidémie. Ils savent que la clé de la réussite est de soigner tous les malades d'Ebola. Il leur faudra aussi retrouver toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec un malade et les suivre pendant le 21 juillet. Ils espèrent une fois de plus réussir à arrêter la chaîne de transmission comme ils l'ont fait les 7 fois précédentes. Merci. 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 Merci.